Kiev affirme s'être emparée de la ville russe de Suja. Les troupes ukrainiennes contrôleraient ainsi près de 1150 km2 dans le blast de Kursk. Accusée de trahison, une russo-américaine a été condamnée à 12 ans de prison pour avoir fait un don à une ONG ukrainienne au début de l'invasion russe. La Suède a annoncé avoir recensé un premier cas du nouveau variant du M-Pox. Mercredi, l'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte mondiale. Le ministère italien de la Santé a émis une alerte rouge pour la canicule dans 22 villes alors que les températures ont approché les 40 degrés dans la région de Rome cette semaine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que les troupes de Kiev avaient capturé la ville russe de Suja à une dizaine de kilomètres de la frontière d'où elles poursuivront leurs opérations dans la région de Kursk. Une prise attestée par les images satellites de la région, comme celle-ci qui montre les dégâts causés à une base aérienne russe après une attaque de drones ukrainien. Selon les experts, cette attaque pourrait être une diversion pour empêcher les forces aériennes russes d'attaquer l'Ukraine, mais aussi pour entraver l'avancée de Moscou dans le Donbass. De son côté, le ministre russe de la Défense a déclaré qu'un plan était en préparation pour protéger les régions frontalières. La Russie a déclaré l'état d'urgence au niveau fédéral dans la région de Belgorod. Les autorités locales affirment que plus de 120 000 personnes ont été évacuées de la région de Kursk. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne Oleksandr Siersky affirme que Kiev contrôle désormais 82 localités et 1150 kilomètres carrés en Russie. Pour avoir fait un don d'environ 45 euros à une ONG ukrainienne en 2022, cette russo-américaine de 32 ans va devoir passer 12 années derrière les barreaux. Lors de son procès qui s'est tenu à huis clos à la plaidée coupable, la cour l'accuse de trahison et assure que les fonds ont été utilisés pour l'achat d'équipements médicaux, d'armes et de munitions pour l'armée ukrainienne. Installée en Californie depuis plusieurs années, la jeune femme avait été arrêtée en février 2024 lors d'un séjour en Russie où elle était venue rendre visite à ses grands-parents. Dans les rues de Tel Aviv, ils étaient des milliers à manifester ce jeudi avec pour certains des portraits de leurs proches. Leur objectif depuis plusieurs mois, faire pression sur le gouvernement pour obtenir la libération des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Cette manifestation intervient au moment où se poursuivent les pourparlers à Doha au Qatar pour tenter d'aboutir à une trêve et une libération des otages. Mais le Hamas, absent des négociations, pose ces conditions. Selon lui, un cessez-le-feu doit s'accompagner d'un retrait total de l'armée israélienne, de la bande de Gaza. Jusqu'à présent, le nouveau variant du Mpox n'avait été détecté que sur le continent africain, principalement en RDC. Mais jeudi, la Suède a annoncé avoir recensé un cas sur son territoire. Selon l'agence suédoise de santé publique, la personne infectée a séjourné dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie de ce nouveau variant. Malgré les inquiétudes, Stockholm assure être bien préparé. L'annonce de ce cas intervient au lendemain du déclenchement par l'OMS de son plus haut niveau d'alerte mondial. Une décision que l'organisation avait déjà prise en 2022, lorsque cette maladie, anciennement appelée variole du singe, s'était étendue à travers le monde. Depuis janvier 2022, plus de 38 000 cas ont été recensés dans 16 pays africains pour un peu moins de 1500 décès. Si l'OMS tire la sonnette d'alarme, c'est parce que ce variant est considéré comme plus contagieux et plus dangereux. Face au risque de propagation mondial, l'OMS a également lancé un appel aux fabricants de vaccins. Actuellement, deux vaccins sont utilisés contre cette maladie virale qui se transmet principalement lors de rapports sexuels ou via un contact physique étroit avec une personne infectée. Jeudi, le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic a annoncé être prêt à produire jusqu'à 10 millions de doses de vaccins d'ici à 2025. Les autorités japonaises mettent en garde la population face au risque de couler de bouées d'inondations alors que le typhon empile se rapproche de l'archipel. Des vols ont été annulés dans cinq grands aéroports affectant près de 90 000 passagers. Les trains à grande vitesse entre Tokyo et Nagoya ont également été suspendus par mesure de sécurité. Le cœur du typhon empile, qui provoque des ventes, de plus de 200 km heure dans l'océan Pacifique, ne devrait pas atteindre le territoire japonais, selon les autorités. Mercredi, le ministère italien de la Santé a émis une alerte rouge pour 22 villes, les températures ayant approché les 40 degrés dans la région de Rome. Le gouvernement italien recommande à la population d'éviter l'exposition directe au soleil pendant les heures les plus chaudes et de s'hydrater. Selon les prévisions, les températures devraient baisser en début de semaine prochaine, avant de repartir à la hausse à partir de jeudi. La région du Latium, qui comprend la capitale, Rome, a mis en place un plan d'urgence pour lutter contre les effets des vagues de chaleur sur la santé. Plusieurs hôpitaux de la région ont signalé une augmentation du nombre de traitements d'urgence pour des troubles liés à la chaleur. C'est assez évident qu'il s'agit d'une des patients dans un pays avec une grande population de plus de 65 ans, la majorité sont les âgés. C'est assez évident qu'il s'agit d'une fasce anagrafica d'alto rischio pour des complications de vari types, de specie et de genre. Les patologies que nous voyons plus frequentement dans ce période sont représentées par la malattie croniques, donc le scompenso cardiaco, les aritmées, les infézions, le peggiorement de la fonction renale, les disturbs du comportement. La chaleur est une question de santé publique majeure en Italie, en particulier dans le monde du travail. Chaque année, on estime à environ 4000 le nombre de troubles de santé graves liés à la chaleur sur le lieu de travail en Italie. Les syndicats, en particulier dans le secteur de la construction, ont lancé une campagne de sensibilisation. Ils demandent au gouvernement d'introduire de nouvelles règles pour protéger les travailleurs pendant les périodes les plus chaudes de l'année. Les conditions, en particulier, sont contestées au moment actuel, caractérisées par exemple par le changement climatique. C'est ce qui veut dire travailler dans l'édition 30 ans a fait et ce qui veut dire travailler aujourd'hui, par exemple par le juin à septembre. Une journée de 8h30 peut être faite de 6h30, 6h30, 7h00 avec pause et une phase meridienne très anticipée d'estate et peut-être de 8h30, 9h00 d'invernement. En revanche, la canicule ne semble pas dissuader les touristes. Les organisations professionnelles estiment que le nombre de visiteurs en Italie devrait augmenter de 2% pendant les mois d'été par rapport à 2023. L'ensoleillement sur le balcon de Katharina Müller ne l'aide pas seulement à faire pousser ses plantes, il lui fournit également de l'électricité grâce à des panneaux solaires. Et Katharina n'est pas la seule. L'Allemagne connaît un boom des panneaux solaires pour Balkon. Ces trois derniers mois, leur vente a décollé de plus de 50%. Une augmentation justifiée par les prix actuels de l'électricité qui ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette gérante de start-up vendant des panneaux solaires pour Balkon espère que cette source énergétique se démocratisera autant que possible. Cette année, l'entreprise est en passe d'augmenter ses ventes de 350% par rapport à l'année précédente. Elle a également obtenu de bons résultats en France, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal. Mais son marché principal reste en Allemagne. Le pays est considéré comme le leader européen de l'énergie solaire. Mais selon une récente étude, les Pays-Bas ont produit la plus grande capacité solaire par habitant en 2022, suivie par l'Allemagne. Ce groupe qui promeut l'utilisation de l'énergie solaire dans les appartements affirme que cela prouve que la société souhaite une plus grande action climatique de la part des politiques. Quand les autres stakeholders voient aussi qu'il y a une volonté de coopérer, d'implementer des choses, alors la politique a aussi beaucoup d'objet de faire quelque chose de soi. Et vous ne pouvez pas vous dire que les gens ne veulent pas, et tout ça, parce que je ne pense pas que c'est le cas. Quant à Katharina Müller, elle et sa colocataire espèrent économiser des centaines d'euros sur leur facture d'électricité cette année. Une loi visant à empêcher les propriétaires d'interdire à leurs locataires d'installer des panneaux solaires sur leur balcon devrait entrer en vigueur en Allemagne prochainement. Merci. Merci. Merci.